Comment utiliser le pouvoir de l'imagination pour manifester, pour attracter, pour vivre son souhait, sa réalisation, son objectif ? L'imagination c'est quoi ? L'imagination c'est un outil mental, l'imagination c'est un sens spirituel. Nous avons nos sens physiques qui sont l'huile, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et au-delà de ça nous avons des sens dits spirituels comme l'intuition, l'imagination. Et ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui c'est de te focaliser finalement sur ce super pouvoir qui est ton imagination. Même si à l'heure actuelle il te semble bizarre d'utiliser ce pouvoir, même si à l'heure actuelle tu te dis intérieurement mince moi j'ai pas d'imagination, attention ce n'est qu'une croyance. C'est comme si tu es tout chétif entre guillemets et tu veux te rendre à la salle parce que tu as envie de développer tes muscles. Ce que tu vas faire c'est que tu vas avoir un plan précis. Tu vas te dire tel jour, tel jour, tel jour, je vais à la salle, je passe tant d'heures et au bout d'un an je sais que j'aurai atteint mon objectif. Pour ton imagination c'est un peu similaire. Dans tous les cas si tu ne t'en sers pas toi de manière intentionnelle, c'est l'imagination qui va se servir de toi entre guillemets parce que tu auras tendance à imaginer des catastrophes. Tu auras tendance, ça c'est l'être humain, à imaginer des trucs improbables même si l'image en elle-même n'est pas très claire. Parce qu'imaginer ce n'est pas forcément avoir une image claire de quelque chose. Imaginer ça peut être un ressenti, une peur. Quand tu t'imagines qu'il va arriver quelque chose, tu l'imagines même si l'image n'est pas claire, tu la ressens cette sensation. Tu es dedans, tu vis, tu te fais un film comme ça. Tu te sers de ton pouvoir d'imagination. C'est ça l'imagination. Et entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui gagne. Je vais te donner un exemple très concret. C'est M. Émile Coué, si je ne dis pas de bêtises, je l'avais lu dans son livre. Donc j'ai bien aimé cette image. Donc imagine que je te pose une planche, d'accord, donc une planche qui est large à peu près comme ça, sur 25 mètres de long. Donc je te la pose au sol. Et je te propose, pour 50 euros, de marcher dessus. Tu vas me dire, c'est bon, c'est facile, c'est au sol, je marche, j'y vais. D'accord ? Donc tu y vas, tout est ok pour toi. Maintenant, je te propose exactement donc de remarcher également sur cette planche. Par contre, cette planche, je vais la mettre à 100 mètres de hauteur. Donc entre deux bâtiments, tu es sécurisé, d'accord ? Donc tu es attaché derrière, ok ? Donc il y a un filet même si tu tombes, d'accord ? Pour pareil, 50 euros, je vais te dire, écoute, tu peux marcher sur cette planche. Tu es sécurisé, tu ne risques rien. Et bien tu as une personne sur deux, voire sur trois qui ira peut-être et encore que. Parce que l'imagination, le fait de s'imaginer en train de tomber, de mourir, elle est plus forte en fait. Et du coup, la personne, elle ne le fera pas. Peut-être même pour 5000 euros, elle ne le fera pas. Par contre, si de l'autre côté de l'immeuble qui est en feu, il y a ta fille, ton fils, ta mère, ton frère, enfin peu importe, il y a quelqu'un d'important pour toi, même pour zéro euro, même sans sécurité, tu vas y aller. Parce que ton pourquoi, dans ton imagination, c'est j'y vais, je sais pourquoi j'y vais. Donc tu vas aller sauver la personne que tu aimes, tu vois. Et là, ta volonté et l'imagination n'ont faire qu'un. C'est pour ça que la volonté, c'est génial, mais entre la volonté et l'imagination, je te conseille vivement de t'entraîner à développer ton imagination. Pour ce faire, je vais te proposer un exercice, si tu es d'accord. Et au plus tu vas t'exercer et au plus tu vas développer cette force qui est déjà en toi, d'accord ? C'est quelque chose de latent. Quand je dis latent, ça veut dire que c'est quelque chose qui dort en toi, qui sommeille en toi. Mais comme tu n'as jamais trop prêté attention, c'est là et puis si tu ne t'en sers pas, ça va rester là, sans plus que ça, tu vois. Ou tu vas juste en servir de manière inconsciente, pas forcément pour ce que tu veux. C'est plus facile de l'utiliser pour ce que tu ne veux pas. D'accord ? Donc ce que je vais te proposer, c'est de prendre, ça peut être une photo que tu aimes bien, un support que tu aimes bien, le mieux c'est une photo quand même, un truc qui te parle. Tu vas prendre cette photo et tu vas la regarder pendant une ou deux minutes. Quand je dis tu vas la regarder, tu vas observer les contours, observer qui est dessus, la luminosité de cette photo, d'accord ? L'image, tu peux prendre une image vraiment qui te parle. Et au plus tu vas voir de détails, au plus tu vas ressentir des choses quand tu vas regarder cette image, et au plus tu vas te fabriquer cette image dans ton esprit, tu vas te représenter de mieux en mieux cette image. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre chaque jour cette image. Chaque jour tu vas peut-être bosser dessus, une, deux, trois, cinq, quatre minutes, comme tu veux. Tu fais comme tu le sens. Et tu verras qu'à force de le faire, tu vas avoir l'image de plus en plus nette et les couleurs de plus en plus nettes. Si tu es visuel, ça va être très facile. Si tu es auditif ou auditive, ça va être un peu plus compliqué, mais tu peux rajouter du son également dans ton image. Et si tu es kinesthésique, donc tu sais plutôt les sensations, mais ça va être également bon de développer la partie, ton imagination visuelle dans tous les cas, peu importe ce que tu... Si je te dis, imagine, si je te parle d'un chien, tu imagines un chien. Si je te parle d'une table, tu imagines une table. Peu importe la représentation que tu as, tu n'auras pas la même représentation du chien ou de la table que moi ou de ton voisin. On a tous des représentations, des choses différentes. Et pourtant, nous avons une image. Nous pensons en image, même si l'image n'est pas claire, même si nous n'en avons pas conscience. C'est ce que nous faisons quotidiennement. Donc je t'invite à faire cet exercice. C'est un exercice simple, puissant, efficace. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a rien de « wow, pop it up ». Mais si tu veux développer, peu importe ce que tu souhaites développer, il faut s'entraîner, persévérer. C'est comme la concentration. Si tu veux la développer, c'est des exercices qui ne sont pas... Ce n'est pas la fiesta, quoi. Et pourtant, ça transforme complètement ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. Ça transforme ton focus interne. Ça transforme ce qui se passe en toi. Et le pouvoir d'imaginer les choses, c'est très puissant parce que tu vas pouvoir comme ça orienter ton désir. Tu vas voir clairement dans ton esprit ce que tu souhaites réaliser. Tu vas te voir, tu vas vivre ce que tu souhaites réaliser. Peu importe ce que c'est, tu vas vraiment t'imaginer. Donc, avec une image précise ou pas, avec des sons précis ou pas. Et surtout, c'est le ressenti que tu as quand tu imagines les choses qui fait que tu attractes ton ressenti. Les émotions, ce sont vraiment des aimants. Et lorsque tu te sers de ton imagination dans la vie, quand tu t'en sers de manière constructive, quand tu t'en sers pas de manière inconsciente, mais lorsque tu t'en sers de manière consciente, tu construis ce que tu as envie, en fait. Ton imagination, c'est vraiment un super pouvoir. Einstein disait, entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui gagne, en fait. Tu auras beau vouloir, ouais, moi, moi, je vais arrêter de fumer, moi, moi, moi. Oui, mais est-ce que dans ton imagination, tu te représentes sans clope ? Et qu'est-ce que tu fais à la place de « je fume pas » ? Parce que clairement, dans ton imagination, « moi, je ne veux pas fumer », ça ne veut strictement rien dire, puisque tu t'imagines en train de fumer. Donc, moi, je vais arrêter de fumer, donc c'est comment je serai, comment je suis ? Voilà, j'arrête de fumer. Quelle est la représentation mentale que j'ai dans mon imagination ? de moi sans fumer ? Quelle est ma représentation mentale de moi avec toute cette abondance, toute cette richesse ? Quelle est la représentation que j'ai de l'objet que je souhaite avoir dans ma vie ? Quelle est l'image ? Quel est ce ressenti précis ? Qu'est-ce que j'imagine ? Est-ce que tu sens ce que je veux dire ? Voilà, donc n'hésite pas à développer avec ce petit exercice simple et efficace, une minute même par jour, deux minutes, c'est OK, et tu te fais ça sur une semaine, sur deux semaines, et après tu changes. Et tu vas comme ça, petit à petit, développer ton pouvoir visuel, le fait d'imaginer, de te représenter les choses. Et ça sera de plus en plus facile de faire des visualisations pour toi. La visualisation, on l'utilise tout le temps. L'imagination, on l'utilise tout le temps. Et là, je t'invite à l'utiliser de manière consciente, constructive, positive, afin que tu manifestes ce que tu souhaites dans ta vie, et afin que quand tu sens que ça ne va pas, tu t'imagines uniquement ce que tu as envie de vivre, en fait. afin que tu reprennes les rênes de ce qui se passe dans ton esprit. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. J'avais fait une autre vidéo il y a longtemps sur les deux sortes d'imagination. Tu as l'imagination créatrice et l'imagination synthétique. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien juste là, d'accord ? Et tu pourras aller faire un tour. Elle est très intéressante, cette vidéo. Je crois qu'elle date de l'an dernier, mais pareil, j'avais mis du plaisir. Et c'est intéressant de comprendre également les deux sortes d'imagination. Donc, je t'invite à aller la regarder. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations. Si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo. Et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. À très très vite, les Good Vibers ! de la chaîne Good Vibes. Et puis, je vous dis à très vite,